C'est sous le bruit des bombes que se sont réveillées les razaouis ce mardi matin alors que les avions israéliens ont remplacé le calme de l'aube par le son des réacteurs. Une escalade de violence supplémentaire a été commise par l'antité sioniste dans sa volonté de neutraliser toute forme de résistance palestinienne dans les territoires occupés. Ainsi, le feu s'est abattu sur la bande de Gaza selon les témoins oculaires présents. Les bombardements interviennent suite au tir d'une seule roquette lancée par les résistants agissant depuis la bande de Gaza. La riposte sioniste n'a cependant engendré aucune perte selon Hazm Qassem, porte-parole du Hamas, qui a déclaré que les frappes israéliennes avaient touché des sites vides et n'avaient provoqué aucune perte humaine alors que les résistants palestiniens ouvraient le feu sur les appareils israéliens. Le tir de roquette survient en protestation à la violente répression que subissent les palestiniens depuis le début du mois de ramadan, ayant pour point culminant des affrontements au sein même de la mosquée d'Al-Aqsa. Pour rappel, l'occupation israélienne a multiplié les actes de violence et de répression durant le mois sacré, ayant causé la mort de 18 palestiniens et la blessure de centaines d'autres sous les balles des forces de l'ordre sioniste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !